Alors, on va démarrer donc les petits largeurs de votre bassin, ok, je vais essayer un tout petit peu, ça marche, donc pour l'instant vous pouvez laisser la chaise de côté, et on va juste chercher à étirer d'un côté en se mettant en appui sur le pied, mais vous gardez bien un allongement ici, donc vous tassez pas, vous essayez d'allonger des deux côtés, donc on tire vers le haut d'un côté et on change de l'autre, et vous basculez d'une jambe sur l'autre, ça marche, donc je cherche là le plus haut possible, j'allonge toute la chaîne latérale, vous laissez faire la tête, vous ne bloquez pas la tête, hop, sans tasser, sans vraiment chercher tout l'allongement, hop, voilà, vous essayez de le faire en respirant tranquillement, Encore, vous cherchez toujours plus loin, plus haut, gardez bien l'appui dans le sol, c'est accessible, encore un peu, ok, et relâchez, bien, vous replacez les deux pieds parallèles, On va reprendre l'étirement qu'on a fait l'autre jour, je vous remontre d'abord, donc là, en fait, vous allez avoir les bras qui sont vers le haut, on va venir ici, dos plat, les pieds largeurs du bassin, je vais chercher d'abord loin devant, la tête dans le prolongement, je vais relâcher, et je vais démouler, au niveau de la respiration, je vais venir en inspire, souffle, expire, et déroule, Ça marche ? On y va ensemble ? Allez, c'est parti, inspire, allonge le dos, désappuie bien fort, souffle, relâche, et déroule, inspire, et souffle, et sur chaque inspire, vous repartez, allez-y, on va le faire encore six fois, loin, cherchez bien l'appui dans les talons, et relâche, on expire, soufflez toujours, bouche ouverte, et encore. Allez, continue, continue, vous devez être sur les deux derniers, encore, finissez, Ok, voilà, relâchez, restez debout, je fais juste l'éternelle photo, Ok, voilà, voilà, et donc on est avec les deux pieds, ça marche, donc toujours en latéral, cette fois-ci, on va faire la même chose, on va aller chercher loin de bord, on va juste varier sur la remontée, donc là j'expire, et je vais remonter dos plat, en cherchant loin, et en remontant tout le buste, donc je vais souffle, inspirer, descendre, souffle, relâche, inspire loin, et reviens, expire, c'est bon ? On est parti ! Inspire, dos plat, cherche loin, souffle, tu relâches, inspire, cherche loin, emmène les fesses de l'autre côté, et tu reviens au play mobile, allez, encore quatre, ne sortez pas les fesses en version crésillante, s'allongez bien toute la colonne, remontant au play mobile, Ok, attention à ce que vous ne cambriez pas les dos, c'est ça, poussez bien loin les talons, les fesses, Ok, allez, ça doit être le dernier, et reviens, bien, c'est bon pour tout le monde, Ok, alors, cette fois-ci, vous allez pouvoir mettre la chaise sur le tapis, et vous allez la mettre, je vais vous montrer, juste baisser un peu ma caméra, voilà, donc en fait, vous la laissez comme ça, on va s'asseoir sur le côté, aujourd'hui, ça marche ? Donc, vous asseyez pas devant, mais vous asseyez sur le profil de votre chaise, voilà, c'est ça, je vous laisse vous installer, ok, 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 donc sur le profil, sur le bon pied, ça m'a l'air, donc sur le profil de votre chaise, on va juste remettre en place la respiration, du, avec le périnée qui va être actif, donc vous, pareil, vous essayez pas de cambrer les dos, pas d'avoir les dos ronds, d'être juste le dos, le plus allongé possible, du coccy jusqu'en haut de la tête, et vous placez une main sur le haut du pubis, le bas du ventre, pour voir comment vous contracter sur l'expire, donc on va inspirer, laissez faire, et sur l'expire, je souffle toujours, bouche ouverte, et je ramène le périnée actif, c'est parti, chacun a son rythme, si vous êtes pas sur le même rythme que moi, c'est pas grave, continuez juste à inspirer, laissez faire, et souffle, ramène, sans bien que la main ramène sous l'expiration, et encore, et là, vous allez imaginer, pendant que vous respirez, qu'il y a des cheveux, qui poussent au-dessus de la tête, tout droit, et qui vous allongent encore la colonne, encore, surtout sur les expires, et là, et là, et là, encore, allongez bien, ok, enlevez la main, mais gardez l'allongement, sur le dernier, ne perdez pas dans l'allongement, et là, on va aller attraper un genou, en main croisée, d'accord, l'autre bras, vous le laissez tranquille, vous pouvez ou pas vous tenir la chaise, si vous sentez que c'est un peu bancal, et à chaque fois, je vais changer de genou, donc je vais venir ici, souffler, je monte un genou, tout bête, et souffler, sur l'autre jambe, et je vais monter l'autre genou, entre temps, bien sûr, vous inspirez, donc je souffle, je garde mon allongement, je inspire, et change, souffle, et tu ramènes le genou vers la poitrine, sans partir en arrière, continue, encore, gardez bien le dos, plein, encore, allez, cherchez plus haut avec la jambe, cherchez vraiment la poitrine, sans arrondir le bas du dos, restez le plus droit possible, en fonction de vos jambes, de vos dos du jour, encore deux allers-retours, sans délancher, vous restez dans un dos bien stable, un bassin stable, ok, finissez, et relâchez, ça va, s'il y a un peu de tension dans les hanches, dans les cuisses, vous relâchez un petit peu, il peut y avoir des petites tensions ici, dans cette zone-là, réfléchisseur de hanche, ça c'était la vie d'en bouche, on pourra faire la même chose, on va partir en fait sur les demi-pointes, ok, et on va venir chercher, donc une jambe, reposez, et cherchez l'autre, sans partir avec le dos en arrière, sans vous arrondir, c'est parti, on y va, pointe de pied, hop, tu souffles, inspire au sol, je peux le prendre avec les deux mains, je ne vais pas vous remontrer, mais voilà, vous attrapez avec les deux mains, mais vous n'arrondissez pas le bas du dos, sur les excès, continue, souffle, ramène, et souffle, ramène, gardez la pointe de pied, et ça va vous servir pour tout à l'heure, encore, allonge bien toute la colonne, souffle, toujours bouche ouverte, comme si vous vouliez faire de la buée, ok, et voilà, bien, alors, je vous conseille de tenir la chaise, pour le démarrage, donc là, on va être sur l'équilibre fessier, que vous connaissez au sol, au tapis, on peut avoir les jambes écartées, ou les pieds, les genoux serrés, vous voyez ce qui vous arrange le plus, d'accord, donc veuillez vous rejoindre, pour l'instant, vous vous tenez à votre dosse raie, et le dos est le plus plein possible, donc pas de dos arrondis, et pas de dos campés, bien, stabilise, et lâche, et tu restes, le plus longtemps possible, souffle, dos toujours long, allez, cherche, c'est vos abdos qui font le boulot, et votre dos, encore, les expires, vous commencez à avoir chaud, oui, si ça tente de trop, tu te réajustes à la chaise, allonge bien le dos, ceux qui ont mal au dos, vous allez le sentir un peu plus vite, et relâche, c'est-il chaud par là-bas ? ça y est, ça commence à chauffer, ouais, je crois qu'on voit qu'il est en, ça va ? ok, je continue, bien, 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 donc, nous étions sur ce petit équilibre, là, on va, un peu augmenter l'histoire, on va avoir les deux pieds levés, et on va venir ramener un genou, puis l'autre, ça marche, en main croisée, toujours pareil, et ne cherchez pas l'arrondi du dos, essayez de garder le dos le plus plat possible, vous pouvez, en cas d'hésitation, sur la chaise, tenir un peu, sinon vous êtes en équilibre total, soit deux mains, soit une main, j'allonge bien le dos, avec deux mains, c'est peut-être plus facile pour sentir l'allongement de votre dos, et je souffle quand le genou ramène, c'est parti, allez-y, vous ne faites pas forcément un pédalage, juste tu ramènes, tu souffles, sentez que le dos travaille, que vos abdos aussi, les pieds sont détendus, encore, allonge bien le dos, jusqu'en haut de la tête, allez, oui c'est bien, je vois, il y a une qui ont mis les caméras sur le profil, je vois bien les dos, encore, garde l'allongement jusqu'en haut des cheveux, encore deux, et tu vas relâcher, là vous pouvez relâcher un petit peu en avant, et détendre peut-être un petit peu les jambes, voire les allonger, bien, pour la suite, pour la suite, on va avoir un pied au sol, je vous le montre d'abord, et je serai pour l'instant obtenu à ma chaise, au dos serré, et l'autre jambe va venir décoller du sol, et je vais venir allonger, d'accord, toujours pareil, j'allonge en fonction de mon dos, si je dois monter, monter, vu qu'en fait mon dos s'arrondit, ça ne me sert à rien, donc même si elle n'a pas une grande hauteur, vous avez le dos qui reste allongé, ça marche ? Bien, et on va changer de côté, et si tout va bien, on peut le faire sans se tenir, juste là, mais toujours pareil, le dos le plus plat possible, ne partez pas là, on y va, tenu ou pas, une jambe au sol, et l'autre qui allonge, voilà, tu souffles, inspire, reviens, et change, souffle, inspire, reviens, vous mettez légèrement le dos vers l'arrière, vous cherchez un petit déséquilibre, vous pouvez vous tenir ici s'il y a besoin, ou juste maintenir par les abdominaux, vous n'êtes plus complètement à l'écart, vous êtes légèrement derrière, ceux qui ont très mal au dos, vous n'allez pas très loin derrière, vous allez vite sentir, et ceux qui ont tendance à cambrer, pareil, cherchez bien à bouger toute la jambe, ne jetez pas votre jambe, voilà, encore, allonge, respire, souffle, et inspire, ok, encore, un aller-retour, c'est pour le frais du cancan, ok, finissez le mouvement, et relâchez, bien, alors, la suite, je vous la montre, on va être sur le même principe, sauf que cette fois-ci, on va être vraiment en déséquilibre sur la chaîne, donc je vais me tenir, là ou là, peu importe, j'aurai les jambes qui sont décollées, une jambe, pardon, qui est au sol, et l'autre qui est décollée, ici, je vais venir allonger, et ouvrir le bras, chercher l'ouverture ici, au niveau des épaules, et revenir, dos plat, je vous remontre, ça paraît pas grand chose, mais vous m'en direz de nouvelles, sûrement après-demain, donc un pied au sol, l'autre jambe en l'air, je vous ouvre le bras, vers l'extérieur, vers l'arrière, hop, je peux suivre avec la tête, et je reviens, dos plat, donc ne remets pas, dos arrondis, tout pourri, mais dos plat, ça marche, c'est parti pour la première jambe, l'autre est en soutien, et vous pouvez vous tenir, on y va, allez, expire, inspire, et relâche, ok, encore, expire, allonge, cherche loin derrière, ouvre bien les épaules, et relâche, allez-y, encore, ouvre bien, ouvrez bien au niveau de la ceinture scapulaire, cherchez loin derrière, et revenir le dos le plus plat possible, c'est ça, ça va picoter dans le bas du dos, ok, ça doit être très joli, monsieur Mike, j'aime votre côté artistique sur ce mouvement, c'est ça, encore deux, voilà, cherchez bien ici, à ouvrir bien au niveau de la cage thoracique, reviens bien au plat, ok, ouais, c'est ça, même si la jambe monte pas aussi, tu vois, j'en marteille un peu plus, et relâche, il est déjà cuit, on a vécu le jambe, masse alors, donc change de côté, change de côté de chaise, pour faire l'autre jambe, donc un pied au sol, et donc ça va reprendre la même chose, on va allonger, chercher loin derrière, et revenir dos plat, et après seulement vous ramenez, c'est bon, allez, on est parti pour en faire six, hop, souffle, et inspire, et reviens, si ça marche, vous pouvez aussi lâcher la chaise, juste le faire avec un seul bras, un seul appui, hop, et hop, encore, ouvrez bien, il y a toujours une épaule qui va être un peu plus difficile à ouvrir que l'autre, si vraiment ça tire pour vos épaules, vous faites juste le mouvement en bas, et vous revenez, ok, une petite variante, sinon on y va pour une rotation complète, hop, vous pouvez commencer à avoir très chaud, toujours le dos plat, on retour, allez, on est sur les trois derniers, finissez, et vous pouvez relâcher, relâchez aussi un peu les jambes, vous pouvez les allonger pour les détendre, vous avez senti peut-être ici déjà un petit peu de tension, n'hésitez pas à mettre un petit, si ça commence à chauffer fort, ça va toujours ? ouais, ouais, ok, alors aujourd'hui on va faire le roll-up sur la chaise, comment elle va nous sortir cette histoire, le roll-up sur la chaise, alors le roll-up sur la chaise, on va le faire avec les deux gros orteils, je vous le montre d'abord, je vais juste reculer encore un petit peu ma chaise, vous voyez bien les pieds, en fait on va garder les deux gros orteils ensemble au sol, d'accord, après vous êtes obligé d'être aussi écarté que moi, pour détendre tout le bas du corps, pour qu'il n'y ait aucune tension, et qu'on ne cherche pas dans les coins du sac, c'est à force, on va aller chercher dans le dos, et là je vais venir descendre, donc je vais pouvoir retenir au début, mais normalement vous n'en avez plus besoin, je vais venir dérouler, et remonter, donc si je me mets le profil, vous voyez bien la position de mon dos, je vais venir ici, déposer le bas du dos, ok, et là je remonte dos plat, ça marche ? allez, je vais rester dans cette position comme ça, vous pouvez bien voir mon dos, on est parti, descend, hop, expire, inspire, et souffle, remonte, dos plat, comme des plébobiles, et tu gardes les deux gros orteils ensemble, encore, expire, gardez la tête dans l'alignement, hop, dos plat, plébobiles, et encore, c'est vous qui roulez le plus bas que vous pouvez, on est quand même assez limité sur la chaise, voilà, essaie de sentir que les cuisses ne travaillent pas, qu'elles sont relâchées, encore deux, voilà, descend, arrondi par les lombaires, tu cherches avec les lombaires, ça cromme, ok, et remonte, finissez le deuxième, et là vous avez chaud, ok, détendez les deux, oui, c'est ça, essaie de ne pas décoller les pieds du sol, c'est ça, ok, ça va ? bien, on repasse un truc, ouille, 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 il m'a fait un panneau, excellent, est-ce que tu en as d'autres pour après ? on verra, bien, la suite, on reste en position assise, donc je suis toujours assise au bord de ma chaise, je vous le montre d'abord, on va venir ici travailler sur les obliques, et aussi l'intérieur des jambes, donc tout simplement, vous le connaissez au sol, on va venir, en fait, presser la main contre le genou, et le genou contre la main en opposition, d'accord, donc ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va décoller la jambe du sol, donc je vais venir ici, si je peux me tenir à la chaise, j'ai toujours mon dos qui est droit, et je vais venir mettre une pression à l'intérieur de ma jambe, et la main, hop, retient la jambe qui pousse à l'intérieur, et je vais relâcher, ça on va le faire sur une expiration, c'est-à-dire que je vais aller expirer, inspire, je vais relâcher, et on va changer le côté à chaque fois, vous pouvez ou pas vous tenir, là il n'y a normalement pas besoin, et donc pareil, sur l'expiration, je pousse, viens contre l'autre, inspire, relâche, donc pas trop vite, ne faites pas trop vite, ne changez pas comme ça, si vous voulez, n'allez pas du tout sortir les effets sur les abdos profonds, donc on est parti, et votre dos ne s'arrondit absolument pas, vous gardez le taux grandissement, ça marche ? Donc peu importe de quel côté vous commencez, on est parti pour faire 6 aller-retour, et toujours tu expires quand tu presses, hop, et tu relâches à l'inspire, vous pouvez sentir l'intérieur des cuisses, et change, gardez toujours le taux grandissement, c'est vous qui dosez la force que vous mettez dans votre main et vos jambes, encore, vous devez être sur le dernier, voire les deux derniers, voilà, tout tranquille, voilà, si vous êtes invité à un barbecue ce week-end, vous savez quoi faire en étant assis, ok, bien, on va faire la même chose, mais sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va maintenir l'extérieur de la jambe, donc là, ce ne sera pas en croisé, ce sera juste sur le même côté, donc au lieu de mettre la main à l'intérieur en croisé, on ira mettre la main du même côté que la jambe, sur l'extérieur, et on gardera donc mettre en opposition, donc là, vous allez sentir le côté latéral qui va travailler, et toujours pareil, je vais souffler, inspire, relâche, bien poser la main en pression, et relâche, c'est bon ? Allez, on est parti pour en faire six, on a les retours toujours, peu importe quel côté vous avez pour démarrer, et souffle, et toujours ton dos bien droit, voilà, mettez vraiment de la force, dans la jambe et dans le bras à l'opposé, main ou jambe, peu importe, ou le bras, je veux dire, vous mettez la main ou le bras, gardez l'autograndissement jusqu'en haut de la tête, encore, vous devez être sur les deux derniers, voilà, mettez en pression, garde bien le dos bien droit jusqu'en haut, arrondissez pas vos épaules sur la fin, ok, relâche après, bien, ok, ça va ? Bien, on va passer un petit peu au sol, vous pouvez laisser la chaise dans la même position, et on va venir ici sur le shadow budge, donc le bassin qui va décoller du sol, donc on aura les pieds sur la chaise, alors vous n'êtes pas obligé de mettre toute la jambe, vous pouvez y mettre juste les talons, voilà, et on va venir ici, donc décoller le bassin, sur une expire, j'inspire en haut, et j'expire pour redérouler, ça marche ? allez, passez-vous, allez-y, donc les pieds sur la chaise, les pieds largeurs de votre bassin, et sur une expire, vous montez le bassin vers le ciel, essayez de sentir que la force vient du centre, pas de vos jambes, et tu restes, tu inspires en haut, la tête est un peu enroulée, on fait un double manteau, et tu souffles pour redescendre, vertèbre après vertèbre, essayez que les pieds soient détendus, c'est parti, on y va, encore pour 5, les épaules sont bien loin de vos oreilles, inspire quand c'est en haut, souffle pour redescendre, encore deux logiquement, on fait un peu en haut, et après vous redescendez tranquillement, vous posez le dos au sol, et vous pouvez relâcher les jambes par dessus la chaise, ou juste en dessous, alors si vous arrivez à me voir, vous tournez juste la tête, sinon il faut juste que vous reliez pour je vous montre la suite, donc on sera toujours dans cette position là, on aura le bassin qui sera décollé, cette fois-ci je vais venir projeter mes mains, mais en dessous, d'accord, sous les fesses, et je vais chercher à tirer, donc quand je vais être en haut, je vais chercher à ranger le plus possible, à éronimer mes épaules de ma tête, et de rester là, d'accord, donc on va aller sur une expire montée, quand on sera en haut, on cherchera les mains croisées, et on y reste, allez-y, placez-vous, cherchez déjà à monter votre bassin, après vous crochetez les mains, vous les éloignez le plus possible, plutôt vers les pieds de la chaise, que vers vos épaules, et vous restez en haut, on reste en expire, on cherche à éloigner les oreilles, les épaules des oreilles, ok, vous gardez les mains, vous descendez un tout petit peu le dos, je souffle, je ne pose pas les fesses, et je remonte, souffle, encore une fois, souffle, descend, garde les mains, ne pose pas les fesses, inspire, remonte une dernière fois, lâche les mains, redescend doucement le dos, posez les fesses, et relâchez, détendez, ça on va le refaire encore une fois, d'accord, vous replacer en chaise inversée, donc avec les talons à nouveau sur votre chaise, vous redécollez les bassins du sol, et vous replacez les deux mains en dessous, c'est parti, décollez les bassins, montez-les, placez les mains crochetez sous vos fesses, que vous éloignez vers les talons, voilà, ok, et vous expliquez, et vous redescendez doucement le dos, je redescends le dos, je tire les mains le moins, le moins loin, et sans poser les fesses, je remonte, je souffle dans l'effort, ok, j'inspire en haut, j'expire, je redescends encore une fois, sans poser les fesses, inspire en bas, remonte, souffle, ok, et va relâcher, redescend tout doucement, allez, posez, vous pouvez décrocher les mains, et relâchez, posez les dos, détendez, ok, enlevez les mains, décrochez les mains, voilà, relâchez un petit peu, vous pouvez placer les mains longues du corps, ou derrière la tête, et vous restez juste quelques instants, avec vos lombaires bien au sol, c'est ça, là, tu ne peux pas chercher le pâle d'eau, Nibéline, ouille, 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 si, c'est bien, bien, alors, pour ne pas vous endormiez, parce que je sens que sinon, ça va guetter, on va faire une petite centaine, alors, petite centaine, ici, donc, soit avec le bassin décollé, ce que vous venez de faire, tête au sol, d'accord, ou alors, vous allez pouvoir, sans la chaise, juste avec les jambes vers le ciel, tête enroulée, petite barriole du jour, ça marche ? Donc, regardez ce qui vous va, soit celle-ci, et là, on a la tête qui reste au sol, ou soit les jambes vers le ciel, donc placez-vous, on va les faire ensemble, hop, allez, on est parti pour, faire un 7 cycles respiratoires, et j'inspire, et je bats les bras, et je souffle, si vous avez la capille collée, essayez de sentir que les oreilles, sont toujours dégagées de vos épaules, allez, 3, et vous pourrez relâcher, détendez, au sol, les bassins, voilà, relâchez un peu, pour la deuxième partie de la centaine, vous pouvez ou changer la position, ou reprendre exactement la même, à vous de voir, on repart pour 4 cycles respiratoires, ça marche ? Allez, ou les pieds sur la chaise, ou les jambes en l'air, et on y va, 4 cycles, stabilisez bien le centre, et vous pourrez relâcher, redescendez bien les dos, allongez vos jambes, ou sur la chaise, ou par terre, vous pouvez passer les deux bras derrière, et relâchez, et tranquillement, vous passerez par le côté, pour vous relever, je vous montre la suite, la suite acrobatique, vous avez tous des chaises solides, je l'espère pour vous, sinon, ça va être compliqué, alors, la suite, j'irai me mettre, en fait, comme échouée sur la plage, sur la chaise, avec un bras dans le sol, je vous montre, donc, je suis en appui sur ma main, si vous avez les poignets fragiles, vous pouvez aussi vous mettre en appui sur le point, ok, et le bassin va rester face, devant moi, moi, je m'appuie sur la main, et l'autre main, pour la forme, c'est un stabilisateur, là, avec la chaise, et j'ai les jambes alignées, ça va jusque là, bougez pas, je vous montre la suite, on va venir en flexion, dans le bras, je vais me quitter de l'autre côté, je vais mettre mon bras, donc, je vais être en appui là, je vais venir ici, en flexion dans mon bras, et juste, retendre le bras, ça marche, bien, rejoignez-moi, d'abord, je vais voir si ça se stabilise assez chez vous, donc, dans cette position sympathique, je suis sûre que jamais vous ne serez imaginé sur votre chaise, comme ça, voilà, vous vous alignez bien bassin, face à vous, les jambes allongées l'une sur l'autre, cheville, genou et hanche sur la même ligne, jusqu'aux épaules, donc, vous avez un bras dans le sol, ok, c'est pas mal déjà, je vois que j'en vois certains là, qui sont déjà prêts, j'attends tout le monde, donc, le main pour l'instant, vous la mettez devant là, vous vous servez d'appui, vous partez par l'arrière, d'accord, et vous partez pas non plus en avant, et sur la chaise, c'est des fois plus simple que au sol, ok, on va souffler, on va descendre dans le bras, inspire, remonte, ça va, il faut que vous ayez, j'ai oublié de vous le dire, il faut que vous ayez la taille, à peu près au bord de votre chaise, sinon vous n'allez pas pouvoir réfléchir, si vous êtes ici, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, donc, ok, la taille est pratiquement dans le vide, c'est bon, alors, on est parti, souffle, et remonte, ok, et vous laissez descendre la tête, souffle, et remonte, ok, encore, si ça va, vous pouvez mettre le bras le long du corps, encore, deux, prends une petite pause pour les poignets, ok, et relâche, relâche un peu, vous pouvez vous relâcher un petit peu, je vous montre, alors, si jamais c'est trop acrobatique sur la chaise, ici, j'en vois qu'ils font des trucs bizarres, il faut que tu sois fan de profil, Nathalie, elle nage sur sa chaise, donc, la version complète, parce que bien sûr, ça ne s'arrêtait pas de ça, la version complète, ça va être, avec le bras qui va y vers le ciel, je vais venir souffler, et remonter, souffle, et remonte, vous devez sentir un travail ici, au niveau de votre taille, d'accord, il ne faut pas qu'elle soit plissée dès le départ, pour qu'elle soit le plus longue possible, donc c'est parti, vous avez un bras qui est là, l'autre qui est là, si ce n'est pas stable, vous restez sur la première version, juste plier et allonge, allez, on y va, donc, hop, et remonte, et tu cherches loin, on a avec le bras, plie, et remonte, encore, plie, et remonte, ok, si ça va, vous pouvez le chercher, même sur le bout des doigts, et encore, deux, vous sentez quelle partie du corps, on bosse là, on est au niveau de la taille, sur les obliques, hop, et reste sur le dernier, reste en haut, stabilise, on ne fera pas sans les mains, on est bien d'accord, ok, et relâche, et détendez, asseyez-vous un peu, avant qu'on change de côté, vous aimez la sirène, sur la chaise, j'en vois qu'il est, ouille, 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 il donne chaud, allez, on se place de l'autre côté, on fait de l'autre côté, sur la chaise, vous vous allongez, sur l'autre côté du port, toujours un petit peu, à la chaise, on va dire, la taille, un petit peu dans le vide, presque, pour que vous puissiez, faire la tension, si les poignets sont trop fragiles, essayez vraiment sur le point, ou vous mettez sur le point, ok, donc d'abord, on en était un tout simple, on reste ici, tout est tendu, hop, aligné, et on va juste faire une flexion, dans le bras, et je remonte, vous pouvez déjà mettre la main là, ou juste vous tenez encore, allongé jusqu'au bout des artailles, c'est parti, souffle, dans les formes, donc normalement, montez, encore deux, allonge bien les jambes, tout le corps est aligné, ok, et relâche, détendez un petit peu, relâchez un peu au niveau des poignets, c'est bon, personne n'est tombé de sa chaise, pour l'instant, là je ne les vois pas, ou je n'ose espérer, qu'ils ne sont pas tombés, et on y va pour l'inversion complète, avec le bras, quittez le mouvement, et vous allez chercher un peu plus loin, hop, je plie, j'emmène mon bras, et je souffle, je remonte, et je cherche loin vers mes pieds, ça marche, allez, on y va, hop, plie, et souffle, si ça va très très bien, vous pouvez le faire sur le bout des doigts, et hop, allongez bien les tailles, allez, encore deux, un petit dernier, 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 restabilise, restez sur le dernier, si tu n'es pas déjà descendu, et relâchez, détendez, détendez les poignets, détendez les dos, ok, ça va, oui, vous pouvez rouler un petit peu, ça permet un peu d'ouvrir, là, mais, voilà, je faisais concocter d'autres, ah oui, on va aller ouvrir les épaules, justement, alors là, sur le côté de sa chaise, ou devant, je vais vous montrer son côté, ça m'a l'air déjà placé par là, on va s'asseoir en fait, de nouveau au sol, et on va prendre au niveau des pieds, donc un pied, puis l'autre, derrière moi, j'attrape les deux pieds de la chaise, les pieds largeurs de mon bassin, et je vais venir ici, ouvrir au niveau des épaules, donc je vais rouler les épaules vers l'arrière, et j'allonge le dos, le plus possible, ça va cambrer un petit peu, pour vos cou, on va chercher là, cette ouverture ici, au niveau du sternum, et la ceinture scapulaire, donc quand vous êtes prêts, allez-y, les jambes fléchies, ou tendues si vous préférez, je n'impose pas pour l'instant, ok, ça marche ? Bien, rouler les épaules vers l'arrière, et rouler les épaules vers l'avant, allez-y, rouler les épaules à l'avant, si vous avez très très mal aux épaules, vous testez, si ça fait vraiment trop mal, vous ne le faites pas, rouler les épaules vers l'arrière, ok, et à l'intérieur, allez, souffle, et reviens, tu relâches, faites la rotation dans les épaules, encore, ouvrez bien la ceinture scapulaire, encore, sur chaque expire, vous passez derrière, inspire, tu reviens vers l'avant, encore, gardez la tête dans le prolongement, n'emmenez pas la tête en porte-à-faux, ok, encore deux, ok, elle vous relâche, détendez, bien, et on va passer assis sur les chaises, assis sur la chaise, je vais aller faire le travail du chandelier, et je vous le remontre à, donc, là, j'ai toujours les pieds à largeur de mon bassin, et donc, j'ai les bras qui font l'angle droit, encore, une branche, deux branches, et trois manches, dans cette position, je vais aller poser mon ventre vers mes cuisses, donc, si ça touche, c'est bien, sinon, c'est pas, vous allez en direction, et je reste dans cet allongement, pas de tête qui tombe, pas de tête en arrière, juste dans le prolongement, et vous gardez vos bras en équerre, s'il y a trop de douleurs, dans les épaules, vous mettez au moins juste le dos, dans cette position-là, et vous pouvez même relâcher les bras, c'est parti, je vous attends ici, donc, vous descendez en plé mobile, et vous y restez, on reste, donc, vous avez le ventre sur les cuisses, et sur chaque expiration, vous allez essayer de sentir que le transverse fonctionne, et que j'expire, et que, hop, ça va vers la colonne, allez, on est parti pour 4 expires actifs, on garde la position des bras, j'allonge, toute la colonne, du coccyx, posé sur la chaise, jusqu'en haut de ma tête, encore deux, et relâchez, détendez, vous pouvez relâcher sur la chaise, lâcher un peu vos têtes, ça va, on est prêt pour la flèche, la flèche, c'est celui-ci, je vous montre les bras, donc, c'est les mains, position de prière, ou en main croix, peu importe, et en fait, on va aller chercher loin devant, comme les sous-torasquilles, avec les bras devant, vous avez toujours cette position, doigts allongés, je suis posée sur mes cuisses, et je vais chercher loin, loin, loin devant, étirés, du bout des doigts, jusqu'à la colonne vertébrale, au bas, au coccyx, c'est parti, allez, cherche, allonge, on va pour quatre expires, allonge du bout des doigts, jusqu'en bout des fesses, ancrez bien les fesses dans la chaise, dernier, et relâchez, détendez, détendez tout le buste, relâchez la tête, laissez, restez en bas, relâchez, détendez, voilà, si vous êtes dans une position confortable, bien sûr, restez vite, tranquillement, et tranquillement, vous déroulez le dos, la tête au bernier, hop, remontez, hop, et réaligné, ça va, ouïe, 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 c'est pas fini, tu peux te recoiffer quand tu remontes aussi, voilà, alors je regarde si j'ai récupéré tout le monde, oui c'est bon, ok, il y en a, je ne vois pas vos têtes, c'est pas drôle, il y en a, je vois tout, ok, bien, alors on va travailler cette petite partie là, hum, mesdames, le triceps qui pendouille, il y a passé 25 ans, et oui, tristerie, alors, plusieurs possibilités, on va juste réglir un peu la chaise, donc, je vous l'ai proposé, ah oui, on est parti en version acide, enfin semi-acide, donc vous allez en fait attraper votre chaise, derrière vous, comme ça, je vous le montre, et on va être dans cette position très esthétique, et on va venir, ramener les fesses vers le sol sans toucher, et remonter, donc avec une flexion dans les bras, ça marche, allez, touchez, je vais tricher, ok, si tu as très très mal aux épaules, tu passes ton tour, hop, allez, ça c'est la version tranquille, si jamais vous ne sentez rien, on peut le faire avec les jambes allongées, d'accord, si jamais vous ne sentiez que dalle, hop, hop, là, et là, ok, moi je sens déjà beaucoup, après 152, tu t'arrêtes, on est d'accord, tu as déjà à mon avis à 150, encore 2, et tu n'en peux plus, hop, tu t'en vas le poignet Sophie, tu t'arrêtes, et relâche, et détends, ok, tu sens là, relâche un peu, ok, on va juste chercher à faire un petit peu d'ouverture encore dans le buste, on va toujours rattraper avec les deux mains vers l'arrière, je vais vous le montrer d'abord, je suis assise plutôt confortablement, donc je vais tenir la chaise avec une main, et je vais aller chercher en torsion, je vais vous montrer de ce côté, là, hop, je vais passer la main sur l'autre pied de chaise, et je vais chercher une torsion ici dans mon buste, ici les épaules vont chercher à s'ouvrir le plus possible, donc les très lax, il va falloir aller chercher très loin sur la chaise, voire derrière, si vous êtes un peu moins souple, déjà là ou juste là, ça peut suffire, et vous mettez un bras, à l'extérieur de votre jambe, plié, ça marche, donc un bras là, je cherche l'arrière de ma chaise, en fonction de ma souplesse ici, et je vais faire la torsion, et ma tête suit le mouvement, et je reste, et je reste là, allez-y, placez-vous, et vous respirez, ouvrez bien les deux épaules, cherchez à allonger toute la colonne, les fesses sont bien ancrées dans le sol, et sur les expires, je sens que ça ramène au niveau du transverse, du péril actif, encore deux, et on revient tranquillement, relâchez un peu, voilà, et on change de côté, changez de bras, vous allez chercher en opposition, le bras devant, déposé, voilà, en torsion, contre le genou, et je cherche, et je reste, allonge bien toute la colonne, vous n'affaissez pas au niveau du dos, encore deux grandes expirations, et on revient et relâchez, relâchez les bras, relâchez vos épaules, bien, le suivant, il va être encore un peu pour le travail du dos, et après on ira sur la partie stretching, je vais vous montrer un peu de profil, celui-ci, donc là je vais, on l'a déjà fait, on aura les pieds qui sont largeurs de mes hanches, et devant je vais poser mes mains en version prière, pour, donc au bord de ma chaise, juste, la mettre loin, pour que vous ayez en fait ici, la position, d'une table, ça marche, dans cette position là, ok, et vous allez rester sur un dos creux, vous allez laisser descendre votre dos, donc vous laissez descendre les ventes, et vous pouvez poser la tête sur le rebord de la chaise, si ce n'est pas douloureux, et on reste là, on va juste respirer, et ce qu'on va essayer de sentir dans cette position, restez-y, vous écoutez juste ma voix, c'est l'ouverture qui va se faire avec le bas du dos, au niveau des fessiers, comme si les fesses allaient vers le ciel, le bas du dos qui s'ouvre, qui s'élargit, et je reste, je relâche, maintenant sur les trois prochaines expirations, vous allez juste ramener le nombril, j'active le transverse, je ne change pas ma position, c'est juste ma respiration qui met en route mes abdos, trois fois, vous allez sentir que ça change un petit peu dans votre dos, ok, et après tu reviens, hop hop hop, si vous avez mal au genou, vous défaite les genoux, revenez, et relâchez, ça va, ça c'est l'immersion dos creux, alors ce qui est souvent plus difficile, c'est d'aller ici faire un dos rond, ce qu'il faut que vous ayez à l'idée, c'est que le dos soit rond sur le bas du dos, d'accord, on va aller chercher dans la même position, je vous fais un peu scriptiser, pour que vous voyez le faire, donc là on était sur un dos creux, où j'avais relâché, et là on va chercher sur le bas du dos, un dos rond, hop, et on va essayer de ramener cette fois-ci, la tête vers l'externe, allez-y, placez-vous, donc tête vers l'externe, vous avez les coudes toujours posés sur votre chaise, alors la respiration est moins ample, mais vous ramenez, et vous restez, et soufflez activement à chaque fois aussi, allez-y, ramenez votre tête en version réglisse à ribot, c'est ça, encore deux expires, reste en arrondi, reste dans l'arrondi, voilà, encore deux, c'est ça, très bien, et après vous relâchez complètement, vous pouvez enlever les bras de la chaise, et détendre, oui, ça tire un peu partout, y compris dans les bras, voilà, relâchez, ça y est, ils sont cuits, ils sont cuits, ok, étirement, je montre ce qu'on va faire, comme étirement, pour le bas du dos aussi, vous pourrez réutiliser la chaise, on fera dans cette position là, d'accord, ça c'est un spécial pour Jean-Martin, qui a toujours mal dans le bas du dos, donc un pied sur la chaise, ou là, ou là, peu importe, et la jambe dessus, ouverte le plus possible, ça marche, je viendrai ici, soit tracter ma jambe, et là du coup, j'ai plus besoin de la chaise, ou soit juste laisser ouvrir, et je peux essayer de pousser un peu, si ça me fait pas mal, dans la joindre en ouverture, placez-vous donc, ou là, ou là, si vous voulez avoir un peu plus de sensation, vous n'avez pas forcément besoin de votre chèque, toujours le menton bien enroulé, et toute la colonne au sol, et on y reste, on ramène la jambe ou pas, et on cherche à ouvrir dans la hanche, la jambe croisée, on reste, on cherche à ramener un peu plus, si tu veux, un peu plus de sensation, juste ouvrir un peu plus, pour les deux dernières expires, et après, tu vas décroiser tranquillement, vous pouvez relâcher sur la chaise, si elle est toujours à côté de vous, détendez, avant qu'on aille chercher dans l'autre côté, déjà, vous devez avoir des petites sensations, au niveau des hanches, ok, change de jambe, croise l'autre jambe par-dessus, en ouverture toujours, attrape en dessous, si tu veux ramener la jambe, sinon vous laissez juste la jambe sur la chaise, et on cherche juste l'ouverture dans la hanche, enroulez toujours vos têtes, toujours un petit double menton, essayez de sentir que toute la colonne se pose dans le sol, et reste, se relâche, j'entends des petits oiseaux de chez l'or, encore deux expires, vous pouvez chercher un peu plus loin ou pas, et après, vous pourrez décroiser, et tranquillement, vous allez allonger les deux jambes, ou sur la chaise, ou en dessous, pour prendre les sensations, là, quelques instants, du bassin, du bas du dos, vous lâchez vos deux jambes, les bras le long du corps, restez, et tout doucement, vous passerez par le côté, pardon, pour venir vous asseoir, on va juste faire le dernier exercice d'étirement, voilà, ça va toujours ? Oui, j'ai changé d'écran, je ne le vois plus, je me ligne pour l'instant, ah si, ça y est, je te vois de l'humour, ok, allez, c'est un psoas, avec chaise ou pas chaise, donc, si vous avez la chaise, vous pouvez vous tenir à la chaise, pour aller dans cette position là, ça marche, sinon vous n'en avez pas besoin, vous pourrez rester là, ou même le faire en position debout, donc, dans cette position, avec un support à la chaise ou pas, ça marche, donc choisissez, toujours la jambe, en chevalier servant, et on essaye de mettre du poids, non pas à l'avant, pas être en porte à fond, mais vers l'arrière, ok, allez, buste toujours bien droit, je sens que je pousse le bassin vers l'avant, et je respire, si c'est bien stable, on va chercher vers le ciel, avec les deux droits, je tire toujours mes doigts vers le ciel, comme une flèche, allez, j'envoie encore le bassin vers l'avant, éloignez le plus possible, le buste du bas du corps, et relâche, reviens un petit peu, pour changer de jambe, ok, au sol, ou debout, change de côté, mettez du poids, toujours vers l'arrière, pour ceux qui sont en version debout, profitez les pieds, voilà, et ceux qui sont au sol, reculez bien, hop, le bassin passe vers l'avant, pousse les fesses vers l'avant, et on y va, on étire vers le ciel, allez, cherche, si c'est l'équilibre, n'est pas naturel sur la version avant, on remène encore les fesses vers le devant, on bascule le bassin, encore deux expires, ok, relâche, ouais, on finit juste avec celui-ci, je vous montre, position de la sagesse, ou position de l'enfant, si vos genoux n'en peuvent plus, vous restez juste assis, sinon on est dans cette position-là, pour relâcher complètement, c'est parti, vous laissez le faire, vous laissez le deux, bien détendre vos têtes, et vérifiez qu'elles pivotent de droite à gauche, et laissez juste sentir la sensation dans le bas du dos, au niveau du sacrum, des lombaires, que ça s'ouvre le plus possible, restez encore, respirez bien large, et tranquillement, vous pourrez revenir avec les mains qui ramènent vers les genoux, et la tête qui déroulera toujours en bernier, je déroule toute la colonne du bas du dos jusqu'en haut, la tête en bernier, vous replacerez bien, non pas les cheveux, mais les yeux en face des trous, voilà, voilà, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti !